Nous allons traiter de la pièce Rue Blas de Victor Hugo, pièce qui a été écrite et jouée dans la première moitié du XIXe siècle, plus précisément en 1838. C'est une pièce qui se définit comme un drame, drame romantique, ce qui est à la fois une indication de son genre et de son mouvement, mais aussi du sous-genre théâtral, le drame romantique, qui la caractérise. Qu'est-ce qu'un drame romantique ? Je vous le rappelle, c'est une pièce de théâtre qui est organisée en plusieurs actes, on n'est pas obligé d'avoir trois ou cinq actes prescrits, et qui a abandonné l'idée d'unité de temps et de lieu. Seule demeure l'unité d'action. Donc ici, les décors changent, les jours se succèdent, la seule chose qui reste cohérente et constante, c'est l'action, c'est-à-dire qu'on a une seule intrigue que l'on suit du début à la fin. Le mouvement romantique, c'est le mouvement qui est né en Allemagne à la fin du XVIIIe, et qui s'étend en France au début du XIXe et jusqu'à la fin du XIXe, et qui veut que l'on romantise la vie et la réalité, c'est-à-dire qu'on aille chercher l'idéal plutôt que le réalisme. L'auteur de cette pièce, Victor Hugo, c'est évidemment un monument de la littérature française. Il est à la fois dramaturge, poète et romancier, et vous connaissez forcément plusieurs de ses œuvres, que ce soit Notre-Dame de Paris ou Les Musérables au titre de ses romans. Pour ce qui est de ses poésies, vous avez souvent appris par cœur Demain des l'Aubes, qui est tiré des contemplations. C'était aussi un homme politique qui était monarchiste au début de sa carrière politique, et ce qu'on pourrait appeler par anticipation un intellectuel engagé. Alors faites attention à ce terme, je l'ai mis entre guillemets, pour vous indiquer qu'en réalité, il n'apparaît qu'au XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'on peut en quelque sorte l'appliquer à Victor Hugo, parce que Victor Hugo, une fois l'accession de Napoléon III au pouvoir, va critiquer Napoléon III et va partir en exil à Guernesey-Gerzé pour marquer sa désapprobation. Bon, c'est un exil qui est aussi un peu forcé, mais en tout cas, il est assumé comme tel. Dans cette pièce, les dimensions politiques sont présentes. Alors on a d'abord, comme moment clé, la lettre de Ruy Blas à la reine. C'est une lettre d'amour, donc on ne va pas forcément voir tout de suite le lien avec la politique, mais en réalité, c'est une lettre d'amour qui est instrumentalisée dans un contexte politique, puisque Ruy Blas, qui est quelqu'un qui n'est pas noble, va être utilisé par un noble, Don César, pour arriver à ses fins et se venger de la reine, à qui il reproche de l'avoir banni de la cour parce qu'il avait séduit une de ses suivantes sans accepter de l'épouser. Alors Ruy Blas, lui, est sincèrement amoureux de la reine. Et Don César va utiliser les sentiments de Ruy Blas pour manipuler tant Ruy Blas que la reine. Donc l'histoire d'amour est instrumentalisée à des fins politiques. La lettre de Ruy Blas, c'est une lettre de déclaration qui survient au moment où la reine s'apitoie sur son sort. En fait, elle s'ennuie, elle n'est pas heureuse dans son mariage, elle n'a pas choisi son mari. Et elle reçoit ses déclarations d'amour comme étant enfin une fenêtre dans sa vie, quelque chose d'enfin positif. Les péripaties sont nombreuses. Ce qu'on peut retenir comme moment clé, c'est aussi la mort de Ruy Blas à la fin et l'amour déclaré et assumé de la reine puisque Ruy Blas étant déguisée en noble pendant toute la pièce, la reine, lorsqu'elle répond à ses sentiments, pense répondre au sentiment d'un noble. Et à la fin, lorsqu'elle découvre qu'il n'est pas du tout noble, elle va retenir ses sentiments et puis presque revenir sur sa déclaration d'amour. Ce n'est que lorsque Ruy Blas va mourir en s'étant empoisonnée par amour pour elle qu'elle va accepter ce sentiment et passer outre ses préjugés, on dirait aujourd'hui sociaux. Les thèmes qui sont importants dans cette pièce, bien sûr, le thème amoureux puisqu'on a ici une conception de l'amour romantique, c'est l'amour comme une force qui fait fi de tout. Et qui va réussir à vaincre tous les obstacles, y compris les obstacles des préjugés, des représentations sociales. La thématique importante en termes de dissertation, par exemple, ou de mise en perspective des chapitres de votre cours, c'est celle du héros romantique. Ici, le héros romantique, c'est Ruy Blas. Il est en prise avec des problèmes d'identité puisqu'il se déguise, il se travestit. C'est le terme qu'on utilise au théâtre lorsqu'un personnage se déguise, se fait passer pour un autre personnage. Donc, travestissement et identité, ce sont les deux grands problèmes du héros romantique, comme par exemple, l'organisation de Musset. Ici, Ruy Blas est à la fois animé par des aspirations à l'absolu, absolu de l'amour, absolu social, et contraint parce que limité par sa condition réelle. Et donc, il est à la fois tendu entre l'idéal et le réel, et puis entre le mensonge et la réalité. Et puis enfin, le mélange des genres, ici, est important parce que dans le drame romantique, on a souvent un mélange de tragédie, de comédie et de drame. Tragédie parce que la fin de Ruy Blas est funeste, il s'agit d'une mort par suicide. Comédie parce que les péripéties sont nombreuses, parfois un peu difficiles à suivre, mais qu'elles amènent à des quiproquos, à des situations qui pourraient relever du comique, tout dépend de la manière dont on les interprète sur scène. Et drame parce que rien n'est joué d'avance, il ne s'agit pas de fatalité, comme dans une tragédie antique, à proprement parler. Mais le héros est libre, et les personnages qui l'entourent sont libres également. Citation que vous pouvez retenir, alors il s'agit d'un extrait de la lettre de Ruy Blas à la reine, qui est donc en vert, comme l'ensemble de la pièce. « Madame, sous vos pieds dans l'ombre, un homme est là, qui vous aime perdu dans la nuit qui le voile, qui souffre vers de terre amoureux d'une étoile. » Donc ici, c'est un peu la concentration de la déclaration d'amour, puisqu'on voit le thème de la condition sociale inférieure face à la condition sociale supérieure, le vert de terre et l'étoile. Et en même temps, ce vert peut symboliser, exemplifier l'aspiration romantique vers l'infini, vers l'absolu. Ici, chaque homme est en fait un vert de terre qui aspire à la beauté des astres, et qui est amoureux d'une étoile. Cette dimension d'infériorité ou d'abaissement face à l'immensité et à l'élévation est reprise ici, sous vos pieds, dans l'ombre, dans la nuit, perdue. Et à ces termes connotés plutôt négativement ici, s'oppose l'amour qui ouvre le deuxième vert, qui vous aime. Si vous souhaitez voir comment peut être adaptée cette pièce de manière un peu peut-être décalée, un peu parfois parodique, vous pouvez vous tourner vers un film qui, lui, est strictement une comédie, donc qui sacrifie totalement la dimension de mélange des genres pour le programme romantique. Il s'agit de La folie des grandeurs de Gérard Roury, tournée en 1971, et qui met en scène dans le rôle de Ruy Blas, Yves Montand, et face à son maître qui est joué par Louis de Funès. C'est une comédie qui va jouer avec les éléments de Ruy Blas, tout en les détournant de manière parfois franchement caricaturelle.